... Alors là, le film, avec les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, il pourrait être approprié à notre époque, mais en même temps, il est ancré dans notre époque, dans les rapports amoureux de l'époque. Oui, alors je ne me pose pas de questions sur l'époque, parce que l'époque, je ne sais jamais ce que c'est. Tout le monde a une idée différente de ce qu'est l'époque. Donc je ne cherche pas à faire un film. Moi, je suis de mon époque, donc si ce que je ressens, moi, est de mon époque, au moins mon film sera un témoignage de l'époque. Mais on a tous un ressenti qui est différent. Oui, mais en même temps, justement, ce que vous racontez, vous, dans vos films, c'est intemporel. Donc je ne cherche pas à être actuel pour deux raisons. C'est parce qu'en effet, tout ce qui est moderne, c'est-à-dire aujourd'hui, qui est un parti en passé et qui reste moderne, c'est moderne parce que c'est justement inactuel. Et puis, l'actualité, on l'entend tous les jours, on la lit 20 fois par jour, on l'écoute à la radio. Et pour moi, le cinéma est plutôt un lieu, justement, où on peut sortir un peu de l'actualité. Et voilà, donc c'est pour ça que... Alors, adieu l'actualité. Celui-ci est particulier parce qu'on pourrait dire que c'est une ronde sans fin. Alors, quelqu'un m'a fait justement une allusion, justement, à la ronde. Oui, l'opulte, c'est tout ça que ça te rend des sentiments. C'est assez inconscient, comme on m'a fait remarquer comme les personnages circulaient beaucoup et voilà. Comme ça, donc c'est vrai que c'est une représentativité, quand même, des rapports amoureux parce que c'est vrai que, en même temps, vous n'accusez personne, c'est-à-dire que vous ne portez aucun jugement sur ces personnages, presque qu'ils sont sympathiques. Je ne fais pas du tout de morale. Je ne suis pas là pour donner des bons points ou des mauvais points aux personnages. Je les aime. Je ne montre que des personnages que j'aime ou qui me fascinent. Donc, rentrer dans la complexité, justement, de ce qu'est le monde. Est-ce qu'on peut dire, par rapport, justement, à ce qui est de l'adultère, à tout ça, est-ce que, justement, vous les comprenez et même vous faites presque le fait de dire, c'est comme ça aujourd'hui, donc c'est presque normal. Peut-être le film, oui. En tout cas, je veux y porter un regard tendre et peut-être être un peu indulgent. Oui, peut-être, je peux rêver d'un monde où on est peut-être moins moralisateurs les uns envers les autres. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout, c'est un film du cinéma. Ça veut dire que je n'ai pas fait ce film parce que j'avais un message à faire passer. C'est parce que ces situations et ces personnages me plaisaient. c'est pour le plaisir, au fond, tout ça. Oui, parce que d'ailleurs, de toute façon, on retrouve toujours le plaisir qu'il y a dans vos films avec les dialogues. Parce que c'est vrai que les personnages se posent beaucoup de questions, ils réfléchissent beaucoup, ils communiquent entre eux. Donc c'est vrai que c'est presque un monde idéal. Mais je pense, ce que vous venez de dire, je pense que notre monde ressemble beaucoup à ça. Et ça ne veut pas dire que le monde est idéal parce que ce sont des personnages qui y en étaient. Non, je dis presque. Ce qui est d'autant plus cruel, moi je dirais, c'est que malgré toute la bonne volonté des personnages, la douleur et l'actualité demeurent. Donc c'est encore plus cruel. Oui. Alors avec les flashbacks que vous utilisez dans le film, il y en a quelques-uns, on a presque l'impression d'être aussi dans un semi-thriller. Il y avait cette envie en effet que le film devienne à un moment donné une sorte de polar sentimentale. C'est peut-être pour Hitchcock ou pour Truffaut. Et je suis très heureux que vous n'ayez. Ah oui, mais en même temps vous surprenez le spectateur avec ça. Un film, au moins, dans le plaisir du cinéma, il y a et le suspense et la surprise. Et finalement, voilà, dans cette danse qui est le déroulement des films. En tout cas, on sent que vous n'avez pas fini la boucle avec ce thème-là qui est mortel finalement. Ah ben oui, puisqu'on voit tous les auteurs qui en ont fait toutes leurs œuvres. Moi, je continue à dévorer des cinéastes qui n'ont fait que toute leur carrière autour de ce sujet. Parce que c'est un sujet de cinéma et c'est un sujet avec lequel on peut s'interroger sur tout. Et notamment sur l'ordre et l'ordre social. Et en même temps, on peut dire que le casting est vraiment réussi. Et c'est vrai qu'il y avait une gana avec qui vous n'aviez jamais tourné. Donc c'est vrai que parfois on peut retrouver certains acteurs ou actrices dans vos films. Mais là, c'est vrai que c'est des personnages qui sont habités. On les sent habités justement. Comment vous les avez préparés ? En les trouvant, c'est eux. Il faut reprendre à César ce qu'est à César. Et genre aux comédiens ce qu'est à César. Il y a relativement peu de directions d'acteurs. Parce que ce sont des comédiens qui ont des propositions très fortes. Donc j'ai été royalement servi. En tout cas, Emmanuel Mouré, merci beaucoup pour ce très beau film. Une nouvelle fois. Et genre, le film sort le 16 septembre. Merci. Au revoir. Maxime ? Oui ? Je suis Daphné, la campagne de François. Bonjour. Bonjour. Il est vraiment désolé, mais je pense qu'il sera là d'ici 2 ou 3 jours normalement. Avant de partir, François m'a dit que tu n'allais pas très bien. C'était une histoire d'amnés dans le club de l'eau, je crois. J'ai pas envie de t'ennuyer avec ça. Non, vraiment, je t'assure, il n'y a aucun risque que ça m'ennuie. Et puis moi, les histoires d'amnés dans les autres, j'adore ça. Je veux pas que tu t'imagines qu'une relation durable et officielle est possible entre nous. Je suis déjà mariée. J'étais persuadée que tu m'avais complètement oubliée. Non, j'adorais le rendez-vous dans conversation. Qu'est-ce que je me sentais bien avec toi. Je suis sortie avec François un petit peu pour lui faire plaisir. J'ose même pas imaginer ce que François penserait s'il savait que je te racontais tout ça. Je veux pas être la maîtresse d'un homme marié. J'aurais pas dû te dire que j'étais mariée. Non, sinon j'aurais pas couché avec toi. Par exemple, ta femme apprenant que tu es désirée par moi pourrait soudainement se remettre à te désirer. C'est humain de pas pouvoir résister. C'est pas une faute que de montrer son désir. C'est un regard qui dit. Nous ne pouvons pas vivre ce désir parce que nous sommes déjà pris. Et c'est pas grave. Je suis tout de même très heureuse de t'avoir croisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501